le voyage en montgolfière the hot air balloon journey dans un petit village deux enfants léa et max adoraient passer leurs après-midi chez leur grand-père il avait une vieille grange remplie de trésors oubliés et d'objets mystérieux un jour en explorant la grange ils découvrirent une immense montgolfière poussiéreuse cachée sous une bâche regarde ça max s'exclama léa une montgolfière max les yeux écarquillés répondit c'est incroyable penses-tu que nous pourrions la faire voler déterminés ils demandèrent à leur grand-père la permission de réparer la montgolfière le grand-père avec un sourire mystérieux accepta et leur offrit son aide pendant des semaines léa et max travaillèrent dur pour nettoyer réparer et gonfler la montgolfière enfin le jour tant attendu arriva avec l'aide de leur grand-père ils allumèrent le brûleur et la montgolfière commença à s'élever lentement dans le ciel les deux enfants étaient émerveillés par la vue en dessous d'eux les champs les rivières et les maisons semblaient si petits c'est comme si nous volions léa cria max excité oui c'est magique répondit léa avec un sourire radieux ils volèrent pendant des heures explorant les paysages magnifiques et se sentant libres comme des oiseaux à un moment donné ils virent un groupe de dauphins sauter joyeusement dans une rivière en contrebas plus loin ils passèrent au dessus d'une forêt dense où ils aperçurent des cerfs majestueux en fin de journée ils atterrirent doucement dans un champ près de leur village le grand-père les attendait avec une expression de fierté et de joie vous avez fait un excellent travail mes enfants dit-il vous avez prouvé que tout est possible avec de la détermination et du travail d'équipe léa et max était d'accord ce voyage en montgolfière resterait à jamais gravé dans leur mémoire comme une aventure incroyable et un souvenir précieux partagé avec leur grand-père de la détermination et de la détermination et de la détermination léa et max 4 la détermination et de la démitation C'est parti !